En juin 2016, le Tchad a été déclaré pays libéré de la poliomélite par la Commission régionale de l'OMS en Afrique. Mais le gouvernement et ses partenaires ne baissent pas la garde, puisque l'état de Bourno au Nigeria voisin constitue une menace des contaminations. C'est pourquoi la prévention contre la poliomélite reste et demeure la vaccination. Ainsi, la présente campagne civile les enfants de 0 à 5 ans de 8 districts, à savoir 5 de la ville de Niamena et celui de Massaguet, Mandelia et Glendeng. Au nom des partenaires, Jack Bauer, par ailleurs représentant de l'UNICEF au Tchad, a situé l'importance de cette campagne de vaccination qui protège un grand nombre des enfants. Les présentes journées de vaccination vont cibler près de 900 000 enfants de moins de 5 ans au Tchad et les tours suivantes vont concerner plus de 5 millions d'enfants par tour. Lançant l'opération de vaccination, la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention a souligné que le Tchad s'est engagé à réduire la transmission de la poliomélite par la vaccination. Zena Béchir Moussa a appelé les agents vaccinateurs et superviseurs à plus de dynamisme au travail. Rappelons que la poliomélite est une maladie qui entraîne une paralysie irréversible des membres. Elle est contagieuse et son vaccin ne présente aucun danger pour l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada